Et ciao les gars c'est Arca, j'espère que vous allez bien, je me retrouve ici avec Sergio, il m'avait mis un petit défi dans les commentaires, j'avais dit que j'aurais un gage, enfin c'est plutôt l'ArcaWheel qui l'a dit, il a trouvé, il m'emmerde ce truc là tout le temps. Il m'avait dit dans les commentaires qu'on allait jouer à Minion Rush, donc ce jeu là, il sait que j'aime particulièrement les Minions parce que j'ai une âme d'adulte vraiment, et puis en fait à chaque fois que je vais perdre, j'aurai un gage qui est de boire un des shots, mais il va se prendre pour Edge Best et me faire des shots particulièrement Wutu apparemment, c'est ça qui m'a pris. Edge Best, c'est un petit à côté de moi, il va apprendre, il va apprendre des notes dans la vidéo. Bon bah si jamais tu nous regardes, Philippe de son prénom, je crois, c'est ça, prends du plaisir quoi, puis apprends surtout notes comme dit très bien Sergio. Du coup on est parti, pendant que je vais jouer évidemment, je vais poser plein de questions, sinon ça serait beaucoup trop simple, des questions faciles, qui normalement, il est censé savoir. Voilà, bah vous savez tout, du coup on joue, et puis pendant qu'il nous fera les petites confections de shots, moi j'aurai un casque sur les oreilles avec de la musique, comme ça je saurais pas ce qu'il vous raconte, qu'est-ce qu'il me prépare, et moi je vais boire ça, non pas complètement à l'aveugle, parce qu'on voit à travers, mais c'est quand même difficile, et pas différent de confondre deux fluides différents, je crois que j'ai tout dit, je joue, à tout de suite sur le jeu. La première énigme s'appelle « Cuire un œuf », vous avez en votre possession deux sabliers, l'un est réglé sur 7 minutes et l'autre sur 11 minutes, comment pouvez-vous faire cuire un œuf en 15 minutes exactement ? Alors, oh putain c'est dur de faire les deux, l'un de 7, l'autre de 11 ? Oui. Et je dois mettre combien de temps pour cuire l'œuf ? 15. 15 minutes. 11, 7 et 15. Ok donc, ça va tu gères ? Ah j'ai oublié les bananes, je suis en train de réfléchir, putain ! 11, 7, je suis sûr que c'est tellement simple en plus, j'arrive juste pas à me concentrer. 11, 7 et 15. Tu dois le faire cuire. En 15 minutes ? Ouais. Ok. Un sablier qui me donne. Je te laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Alors moi là, il sait que j'ai du vinaigre parce que c'est le sien, mais il sait pas encore tout à fait ce que je vais rajouter avec. Moi-même je ne sais pas ce que ça va donner en fait. C'est mon cobaye, au fond je le dis, c'est mon cobaye. J'ai mis du sucre avec le vinaigre. Je vais le faire découvrir, c'est bon. C'est incroyable Olivier Tom. T'as vu ça ? C'est juste que je connaissais même pas la musique, du coup j'étais là, moi j'avais cadet Olivier en tête, mais ça n'a rien à voir. Je peux regarder, c'est ça ? Oui. Ah mec ! T'as peut-être du coup une idée de ce que c'est ? Ouais à peine. Et c'est ? Il y a un tout petit peu de vinaigre à mon avis. Ouais. Un tout petit peu. Ouais. Et du sel, non, non le sel se serait mélangé. Du sucre. Le truc c'est qu'avant de boire, si tu pouvais mélanger pour que ça soit vraiment bien et que tu aies toutes les saveurs en bouche. Ok, faisons ça. Le mec a créé la cuillère, tu penses qu'il s'est dit ? Un jour ils vont mélanger. Avec l'autre côté de la cuillère. Qu'est-ce que tu penses que ça vient de là, le dos de la cuillère ? Tu peux le poire je pense. Tu penses ? Ouais. En shot hein c'est ça ? Ouais, au lieu de le retarder. Ok. Je t'enlève ça. Allez. C'est parti. Franchement ça a l'air bon. Honnêtement ça a l'air bon. Surtout que je me suis levé il y a en tout cas une heure, c'est parfait pour un petit déj. Tu te laisses le bol au cas où. Ouais parce qu'on est des pros hein, on a tout préparé. Ça va ? Tu vois je t'ai dit, j'ai bien fait de mettre le bol. Ah mec. Est-ce que j'aurais dû mettre plus de sucre ? Franchement le sucre je crois qu'il aide. Ah ouais ? Ah mec, juste le vinaigre c'est violent. J'aurais dû mettre moins. Parce que j'ai mis quasiment tout un truc. Ah ouais ? Ouais. Ouais il est là d'ailleurs. J'aurais peut-être pu m'en douter. Même pas. Moi je l'ai vu j'étais là ok, un petit truc de sucre dedans. Du coup tous les prochains trucs, au moins un bon petit gousinégré dans le verre. Franchement c'est bon. Essayez ça. Tous les matins. D'ailleurs sur Doctissimo. C'est extrêmement bon de faire ça tous les jours. On vous met un petit article là. Voilà. Là par là. Avec le médecin Fang, juste là. Il existe, c'est sûr qu'il y a un médecin qui s'appelle Fang. Quels sont les trois chiffres qui multipliaient ou additionnés donnent le même nombre ? Ah qui multipliaient ou additionnés donnent le même nombre. Ouais. T'as le droit à une seule réponse. Donc choisis bien. Moi je réfléchis, je passe pas là-dessous mec. C'était un, deux et trois. Ah bah ouais. Ça sera du balsamique. Juste après le bon petit vinaigre. Je lui dis bonne chance. Vous voyez pas mais genre il y a des restes de vinaigre qui sont par-dessus. Je te laisse sentir. Tout ça, tout ça. Tu connais. T'es habitué à force. Oh mec, c'est dégueulasse ce truc. T'es habitué à force. Je pense savoir franchement. Ah ouais ? Pour tous lesquels. Franchement, vu l'odeur et la couleur, ça peut être que du balsamique. Tu peux regarder qu'il y a des restes de vinaigre dessus. Qui ne sont pas mélangés. En fait, c'est une expérience chimique. Je pense qu'on aura des couches comme ça pour parler de masse volumique. Le mec, il se la pète alors qu'il n'a pas réussi à faire un plus, deux, plus, trois. Je sais ce qu'il y a de temps en plus de ça. Dites-toi que du coup, il y aura du balsamique. Alors, il n'y a pas que du balsamique. Si, si. C'est vrai ? Il n'y a que du balsamique et du vinaigre. Du coup, il n'y a pas un truc plus solide dedans ? En plus, épais ? Professeur, vous êtes trop fort. C'est l'intitulé. Pouvez-vous faire une opération mathématique qui contient seulement 8 nombres 8 et qui a pour résultat 1000 ? 5, 4, 3, 2, 1. 888 plus 120, 132. La réponse c'est 888 plus 88 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8. Mec, et moi je me casse les couilles. Ouais ! Ouais ! Yes ! Pendant qu'il a le générique des Looney Tunes, je vais juste mélanger ça. C'est du magie. Nanana ! C'est du magie. Lui-même s'est vanté de faire les meilleures pâtes au magie. Mais sauf qu'à forte dose, c'est ultra salé en fait. Et mélangé aussi au balsamique, je me demande quel mélange ça fait. Ça s'est arrêté à un moment, j'ai entendu balsamique. Et juste après j'entends Clémentine ! C'est un truc que t'aimes bien. C'est un truc que j'aime bien ça. Ça a une gueule de truc que j'aime pas, hein, pourtant. Quand même. Si. Oh, c'est trop bon ça, mec ! Ça c'est du magie. Ouais, bah à forte dose. On m'a dit, ouais, à forte dose, c'est ultra salé. Ouais, mais en fait, je vais vous faire une confession. Tu l'as déjà fait ? Ça va me choquer plus d'un. Mais moi j'adore boire du magie. C'est vrai, franchement. À côté d'un petit coca, c'est toujours bon. Peut-être pas autant, mais franchement, ça me dérange pas. Après, je pense beaucoup comme ça, ça va être hard quand même. Prouve-nous que t'aimes bien du coup. Allez. Parce qu'en plus, il y a le balsamique, tu sais, mélangé. Tu sais, je suis content de le boire presque. Vas-y. En fait, ça c'est le truc le plus cool pour toi. Il y a juste du rabalé, mais c'est bon. Franchement, celui-là, il est bon, quoi. Je suis déçu. Chien. Ah, c'est différent, non ? Ça me perturbe encore plus qu'avant. Oh merde. Bonne chance à toi. Merci. Quel est le nombre qui est tel que si on le multiplie par deux, on lui ajoute sa moitié, puis son quart, et enfin un donnera 100 ? Eh, mec ! Je te laisse, vas-y, 30 secondes. Ok, vas-y, redis-moi tout doucement. Quel est le nombre qui est tel que si on le multiplie par deux, on lui ajoute sa moitié, puis son quart, et enfin un donnera 100 ? Je pense que c'est quelque chose comme 50. Non. Parce qu'il faut que ce soit assez proche déjà de 100. Non. Donc. Ok, puis son quart à la fin ? Ouais. Du coup, ouais, là, on va pas utiliser de chouette, hein, parce que... C'est de la cannelle ! Ah ouais, parce qu'après, le magie, du coup, c'est salé, hein. Là, actuellement, il est en train d'écouter le générique de Dragon Ball, hein. Tu veux un conseil ? Dragon Ball, la lutte infernale ! Tu veux un conseil ? Fais ça les yeux fermés et respire pas pendant que tu fais. Ah ouais ? Parce que c'est pas le chouette du coup, comme t'as plus de remarques. Ah, ok. Après, après le magie, ça doit bien passer, hein. Tu sais, le salé, puis après le truc qui t'assèche bien la bouche. T'auras pas soif, en tout cas. Un peu, je t'ai avalé. On voit des petits rejets de cannelle, hein. Mais t'es fort ! Quel nombre, lorsque l'on le divise par lui-même, donne son double ? Quand on le divise par lui-même, donne son double ? Ouais, 4, 3. Euh, 0,5. Ok, c'est bon, c'est bon. Quel est le nombre auquel, quand on lui ajoute le même nombre, donne sa moitié ? Non. Quel est le nombre auquel, quand on lui ajoute le même nombre, sa moitié, son quart, et 1 donne 100 ? 36. Le kiwi ? Le kaki ? Non. Non ? T'avais quelle lettre ? Le E ? Je sais pas comment le nom. T'avais quel... Attends, je me suis trompé dans mon calcul. 27. Ah ouais, ça fait 54, pas 56. C'est pour ça, du coup. Ouais, j'ai raté. J'ai lu une choupie. C'est de l'arôme naturel de vanille. Donc, c'est horrible. Et j'ai goûté à peine, et ça devient amer, en fait. Non. Non, c'est la fin. Ça recommence. Choupie. Ça, ça sent bon, ça ? Ouais, c'est parce qu'il y a le balsamique, mais sinon, ça sent bon. Ah ouais ? Ouais. Là, par contre, je n'ai vraiment aucune idée de ce que c'est. Je te laisse goûter. Et je vais te dire ce qu'il y a. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon. De l'arôme naturel de vanille. C'est que ça ? Ouais. Sauf qu'il y avait le balsamique. Ouais, c'est ça. C'est dégueulasse ensemble. Mais déjà, je déteste la vanille. Ah ouais ? Ouais, j'ai horreur de la vanille, vraiment. Je trouve ça, déjà, rien que la vanille tout seul, je trouve ça dégueulasse. Alors que, certainement, vous trouvez ça très bon, plus que du magie, évidemment. Mais je déteste la vanille, vraiment. Non, vraiment, en fait, l'arôme comme ça, c'est amer. Tu sais, j'ai à peine mis mon doigt et j'ai goûté et c'était amer. Ouais, ouais. Alors, je n'imagine pas une dose de cheval comme ça. Wouah ! Ça a dû t'assommer. Ok, et moi, je retourne la règle. Si je réponds juste à ta question, et tu n'as pas le droit de la choisir, tu défiles et tu prends celle qui vient. Si je réponds à ta question... Mais du coup, tu as 10 secondes. Je te laisse 10 secondes. Ouais, j'ai 20 secondes parce que je dois jouer en même temps. Ok, ok, 20 secondes. J'ai 20 secondes. Si je réponds à ta question et que je ne me fais pas choper, c'est toi qui te prends le truc. En 20 secondes, hein ? En 20 secondes. Vas-y, je passe ça. Je suis chaud. Un escargot est au fond d'un puits de 10 mètres. Chaque matin, il monte de 3 mètres. Chaque nuit, il descend de 2 mètres. Combien de jours faudra-t-il pour sortir du pont ? Enfin, le suppuie. Ok, il monte de... 1, 2, 3... Il monte de 3... 4, 3, 4, 5, 5, 6... Et il descend de 2 la nuit. Oh, ok. 8. 8 quoi ? Attends, il faut combien de temps ? Redis-moi tout. Redis-moi tout, je te donne une réponse formelle. Redis-moi tout, je te donne une réponse. On est à la fin. Là, on est à la fin. Donc, tu as le droit à ta réponse. Ouais, j'ai le droit à redire la réponse. Vas-y, vas-y. Un escargot est au fond d'appui de 10 mètres. Chaque matin, il monte de 3 mètres et chaque nuit... Chaque nuit, il descend de 2 mètres. Tu sais quoi ? Je te laisse un joker si tu réponds juste. Si je réponds juste ? Ouais. Ok. Combien de jours faudra-t-il pour sortir de ce puits ? Il monte de 3 et descend de 2. 8. Ouais, c'était ça. C'est juste, hein. Je l'ai donné dans les 20 secondes. Heureusement, t'as perdu. Je l'ai donné dans les 20 secondes avant que je perds. Ouais, mais t'as paniqué. Oh putain, mais en fait, ça fait beaucoup moins envie comme ça. Franchement, par contre, respect, respect à notre... Au créateur des oeufs. Ouais, et respect au créateur du verre aussi, à Chotte. Parce que, alors lui, clairement, son meilleur pote, c'était l'inventeur des oeufs. On est d'accord. Il m'a dit, ouais, est-ce que tu peux mettre un oeuf dedans ? Si tu peux pas, on enlève la poule, ça n'a rien. C'est chiant, c'est un... C'est ça qui se sonne, on est d'accord, regarde. Clairement, ouais. Ah ! Le bruit, il était incroyable. Mon tapis, putain. Non. Ok, bon, ma technique a réussi. J'ai à présent moins de blancs d'oeufs à boire. C'est dégueulasse comme ça, cool. Goble-le, c'est un conseil. C'était un oeuf, quoi, finalement. J'aurais aimé que tu tombes sur l'autre. Sur le piment ? Ouais. Mais une prochaine fois, hein. Bah, merci à toi. Bah, de rien. Franchement, c'était super chouette. Ouais, il y en a, ils sont plus amusés que d'autres, je pense. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501